Mon livre, 10 minutes d'écologie intérieure au quotidien et autres petits bonheurs, nous parle de l'écologie de notre esprit, en tant que condition indispensable de notre avenir, car c'est bien cette écologie intérieure qui va nous ouvrir les portes d'une écologie au sens plus large et d'une conscience différente sur notre propre écologie intérieure et le développement de notre humanité. En moins de 60 ans, nous sommes passés d'enjeux sanitaires majeurs à une conscience et une importance de l'hygiène au quotidien avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur le long terme. Cette écologie intérieure nous dit qu'on a ce même saut à faire, de nous occuper de nous au quotidien, de notre hygiène de conscience au quotidien, de nos pensées, de nos émotions, de notre corps de façon différente pour rentrer dans un système où cette écologie intérieure va avoir un impact sur l'écologie à l'extérieur. Dans le livre, la question de l'écologie intérieure est abordée en fait avec des thématiques. Dans chaque thématique, il y a cinq séances de méditation et des petites astuces, des petits conseils, des petits encadrés qui permettent au lecteur de rentrer dans cette aventure écologique assez facilement. Comment ? En fait, la première séance, séquence de dix minutes de chaque thématique est enregistrée avec ma voix. C'est une lecture active, ça permet au lecteur de rentrer tout de suite dans l'écologie intérieure avec un système de flash code où, où qu'on soit, on va pouvoir écouter la séance et rentrer tout de suite dans cette aventure de notre propre écologie. Et puis, toutes les thématiques, en fait, elles sont détaillées, minutées avec des temps de pause, des secondes pour que tous les particuliers puissent eux-mêmes enregistrer leur propre séance et l'avoir à disposition après et l'écouter à leur guise quand ils en ont besoin en fonction des thématiques qu'ils choisissent. Ce livre se destine à tous les adeptes en fait de 121 astuces de sophrologie et autres petits bonheurs qui est paru il y a quatre ans et qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans l'aventure et aux personnes aussi qui font le lien ou qui pressentent le lien entre écologie intérieure et développement durable et écologie de la terre. Et puis, qui souhaitent rentrer dans cette aventure-là de façon simple, créative et puis ludique parce que c'est aussi avant tout un livre qui est simple d'accès. Voilà, la simplicité a du bon quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...